Comment être facilement mince? Alors, le système nous donne à peu près les pires informations vis-à-vis de comment bien manger et rester facilement mince. On nous encourage tous à manger faible en gras, alors que ça, ça garantit presque le fait de devenir obèse ou gros, et de vraiment peiner à rester mince. Et la raison pour ça, c'est que le vrai problème de l'obésité vient principalement du sucre. Et alors, pour comprendre ça, déjà, il faut savoir que le niveau de glucose dans le sang doit être réglé très sévèrement, parce que si le niveau de glucose baisse en bas de 60 mg par décilitre, bien à ce moment-là, on tombe dans les pommes. Et si le niveau de glucose monte au-delà de 125 mg par décilitre, bien à ce moment-là, on a des crises épileptiques et d'autres problèmes, peut-être même encore plus graves, comme des dépôts de glucose dans les yeux qui forment des cristaux et qui font perdre la vision au fil du temps. Donc, le genre de problème qu'auront les gens qui font du diabète et qui ne soignent pas assez leur sucre. Mais donc, c'est clair que pour le corps, si le niveau de glucose monte trop haut, ça va très mal. Et si ça tombe trop bas, ça va très mal aussi. Et donc, bien alors, la chose à savoir, c'est que quand on mange des sucres digérés lentement, par exemple, on a un faible débit, eh bien, ce qui arrive, c'est qu'un faible débit de sucre qui va de l'estomac au sang, eh bien, à ce moment-là, le corps réagit, dès qu'il remarque qu'il y a un peu plus de sucre, relâche de l'insuline qui dit au reste du corps qu'il y a un surplus de sucre et donc qu'on peut utiliser le sucre pour toutes sortes de choses, toutes sortes de processus biologiques. Mais en plus, ça dit au foie de commencer à emmagasiner le sucre, à l'enlever du sang, pour l'entreposer, pour pouvoir le relâcher plus tard quand on sera en manque. Et donc, le foie fait ça en forme du glycogène qui est des chaînes de sucre attachées les uns aux autres. Et donc, ça prend pas mal de temps à former le glycogène, donc ça se fait assez lentement. Mais quand on mange donc quelque chose de digéré lentement, on va avoir ce faible débit qui va remplir le foie pendant des heures. Et ensuite, une fois que le foie est plein, une fois que le repas est fini, qu'on a fini de digérer le repas, eh bien, à ce moment-là, le foie est plein de dizaines de grammes de sucre et le foie va relâcher ses sucres pendant des heures après que la digestion soit finie. Donc, c'est comme ça qu'on peut être plein et rempli pendant des heures après un repas. Mais la plupart des gens mangent, sans savoir vraiment ou sans comprendre, des sucres très rapides, donc des sucres digérés très rapidement, comme par exemple un verre de jus de pomme. Dans 250 ml de jus de pomme, il y a à peu près 30 g de sucre. Et évidemment, c'est du sucre en solution, donc quand ça rentre dans l'estomac, ça passe super vite à travers les parois de l'estomac et ça rentre dans le sang à toute vitesse. Alors, et comme évidemment, avec 6 litres de sang, et quand on a la différence entre au moment où on a très faim, qu'on a les sucres très bas à 60, pour qu'il monte à 125, où ça devient dangereux, mais là, ça c'est juste 3 ou 4 g de sucre. Donc, quand on prend 30 g de sucre, puis 250 ml de jus, c'est presque rien. Les gens en boivent beaucoup plus que ça souvent. Et bien alors, donc on reçoit beaucoup plus que la limite de ce que peut accepter le sang, et aussi beaucoup plus par minute que la quantité qui peut être absorbée par le foie et transformée en glycogène. Et donc, que fait le corps automatiquement quand les sucres montent trop haut, que ça devient dangereux? Et bien, c'est automatique. Le corps transforme tout ce sucre en gras. Et c'est pour ça que les gens souffrent d'obésité sans manger de gras. Les gens continuent à manger des nourritures sans gras, sans comprendre que tout ce sucre, c'est du gras quand il est digéré trop vite. Et même, ce qui est important à savoir, c'est que le gras formé de cette façon-là est un des pires gras. C'est ce qu'on appelle les triglycérides. Et c'est un marqueur très important pour les maladies cardiovasculaires. Donc, le dessert sans gras que vous mangez est pire que du bacon. Et donc, c'est le truc que personne, en général, ne vous explique. Mais le problème est encore plus grave que ça parce que quand on a l'estomac peut-être plein de jus ou de trucs comme ça, et donc on reçoit à chaque minute plusieurs grammes de sucre et que la réaction de l'insuline est montée au maximum pour pouvoir justement enlever ces plusieurs grammes de sucre par minute très rapidement, donc les transformer en gras. Alors, ce qui arrive, c'est que, ou le problème est que le taux d'insuline qui monte en fonction du taux de sucre pour dire au corps combien il devient important de transformer tout ce sucre en gras ou en glycogène quand c'est autant que possible, eh bien, ce niveau d'insuline qui suit le niveau de sucre, eh bien, si le niveau de sucre tombe trop vite, eh bien, on voit à ce moment-là combien le niveau d'insuline va avoir un retard peut-être de 20 à 30 minutes sur le taux de sucre. Donc, les taux de sucre quand l'estomac se vide tout d'un coup, donc on est en train, le niveau d'insuline est très haut, ça veut dire qu'on transforme énormément de sucre en gras, et là, tout d'un coup, l'estomac se vide, donc il n'y a plus de sucre qui s'ajoute, mais il continue à y avoir plein de sucre qui s'enlève parce qu'on transforme en gras. Et donc, à ce moment-là, le niveau de glucose dans le sang chute complètement, mais le niveau d'insuline reste élevé et donc on continue à transformer le peu de sucre qui reste en gras, donc ça continue, les sucres continuent à tomber, et là, on arrivera même souvent à un état d'être absolument ahurissant, c'est-à-dire qu'il y a deux marqueurs opposés pour contrôler le niveau de sucre. On relâche de l'insuline quand c'est trop haut et du glucagon quand c'est trop bas. Et alors, le glucagon communique l'information opposée au système, donc en même temps qu'on a de l'insuline qui dit au foie et au reste du corps de transformer les trucs en gras, et bien on relâche, on est obligé quand ça vient de tomber, de relâcher du glucagon qui va dire au foie de commencer à cataboliser le glycogène pour le relâcher en sucre. Donc, non seulement, déjà la digestion d'un verre de jus, par exemple, c'est 20 minutes, 30 minutes, donc non seulement on a eu seulement peut-être 20 ou 30 minutes pour remplir le foie de sucre, mais en plus, tout de suite, à la fin de la digestion, on arrive dans un crash énorme, et donc on consomme beaucoup de sucre pour le relâcher et le transformer en gras, et tout de suite après, donc, le foie qui a si peu de sucre accumulé se vide très vite, et donc, très peu de temps après le repas, on a extrêmement faim. Et donc, c'est pour ça que, non seulement est-ce que le régime faible en gras et avec les sucres rapides, non seulement il vous rend gros parce que vous prenez des kilos à chaque fois que vous prenez ces sucres, mais en plus, il donne extrêmement faim, parce qu'avec les sucres lents, avec la nourriture digérée lentement, comme je vous expliquais, on remplit le foie sur des heures, et donc on a ensuite des heures de sucre qui peuvent être relâchées, et bien, et donc, on peut manger, on mange et on n'a pas faim pendant 5-6 heures, au moins. Et par contre, avec les sucres rapides, on a ce pic et ce crash, et tout de suite, on a faim après. Et alors, un truc important aussi à comprendre, c'est que pour la nutrition, on a évidemment les micronutrients qui sont importants, comme les vitamines et les minéraux. Ça, il faut en recevoir tous les jours, mais on en a besoin de très peu. Mais les trois sources de macronutrients, ce sont évidemment le gras, les protéines et le sucre. Alors, la chose à remarquer, c'est que pour le gras, normalement, on n'est jamais en manque de gras. Et même, on en a un peu en trop dans nos cellules atypeuses. Pour les protéines aussi, normalement, on n'en manque rarement parce que dès qu'il nous manque un peu de protéines ou d'acides aminés, on commence à cataboliser les muscles et le surplus de protéines qu'on a. Et donc, c'est seulement dans des cas extrêmes où on fait de la même nutrition importante, où on va avoir des problèmes avec les protéines. Et c'est seulement si on fait un style de sport et de régime débile qu'on va manquer de gras. Et donc, pour le gras et les protéines, c'est seulement au moyen ou long terme qu'on peut avoir des problèmes. Mais pour le sucre, par contre, c'est complètement différent. Et la chose à savoir, c'est que le cerveau, déjà que notre seule source de sucre dans le corps pour, comme entreposage pour le reste du corps, c'est le foie. Donc, le foie, on le rempli de sucre et très vite, il se vide. Et donc, déjà, ça, c'est une chose importante à essayer de viser un foie qui est toujours plein de sucre et qui a un entrepôt de sucre qui est présent et qui sera là si jamais on n'a pas quelque chose à manger pendant quelques heures. Et ça rend la vie beaucoup plus facile. Mais le truc vraiment important à remarquer avec le sucre, c'est qu'en plus, le cerveau a une membrane qui empêche le sang de rentrer dans le cerveau. C'est très important pour empêcher que des virus et autres choses puissent rentrer. Et donc, pour arriver à empêcher les virus et autres choses de rentrer, cette membrane du cerveau empêche toutes les graisses de passer. Donc, il n'y a que le sucre et les toutes petites molécules qui peuvent rentrer dans le cerveau à travers cette membrane. Et donc, le cerveau consomme et fonctionne au sucre. Il ne brûle presque pas de gras. Et donc, quand les sucres tombent, on le sent très fortement. C'est ça qui nous donne très faim. Et quand les sucres tombent vraiment, évidemment, à l'extrême, on tombe dans les pommes. Mais avant ça, on va être de mauvaise humeur, on va avoir mauvaise concentration, on va être fatigué et puis on va avoir super faim. Et donc, parce que le cerveau a besoin de sucre, le corps a besoin de sucre. Le gras, c'est un... Les graisses ne peuvent être utilisées que pour faire d'autres graisses ou pour être brûlées dans le muscle et d'autres cellules en source d'énergie. Donc, on ne peut pas faire grand-chose avec le... On ne peut pas transformer le gras en sucre ou en protéines. Les protéines, elles, peuvent être transformées en sucre et les acides aminés. Et le sucre, lui, peut être transformé en protéines. Tous les acides aminés non essentiels, donc à peu près la moitié, on peut les créer nous-mêmes à partir de sucre. Donc, c'est important d'avoir du sucre parce qu'évidemment, les acides aminés les plus importants sont ceux que l'on peut créer nous-mêmes. Donc, si on a du sucre, on a ces acides aminés au moins. Mais, en plus de ça... Et évidemment, on peut transformer le sucre en gras. Donc, s'il nous manque de gras, on peut toujours en avoir à partir du sucre. Donc, le sucre est plus polyvalent. Et pour le cerveau, en tout cas, c'est la source d'énergie. Et donc, quand on vit ce régime faible en gras avec les sucres rapides, on a des hauts et des bas sans arrêt. On ne sent pas tellement le haut quand on a trop de sucre dans le corps. On apprend à le remarquer un peu quand on y pense un peu. Mais ce qu'on sent, c'est surtout quand les sucres sont bas. Et se libérer de ce genre de situation où, déjà, quand on y pense un peu, on devrait remarquer qu'il n'y a pas d'animal sur la planète qui a besoin de se priver. Il n'y a pas d'animal où le fait de manger à sa faim le rend obèse. Ça n'arrive pas pour aucun animal sur la planète. Mais par contre, si on prend un chien et qu'on le nourrit mal, c'est-à-dire qu'on lui donne des sucres rapides, eh bien, à ce moment-là, lui aussi, il va devenir obèse parce que c'est la même chose. Si les sucres montent et ils retombent trop vite, puis on a faim tout de suite et donc on remange tout de suite, c'est garanti de cette façon-là. Et en plus, on va prendre du poids automatiquement quand on mange des sucres rapides parce qu'à chaque fois qu'on a la montée, ça tourne presque entièrement au gras, tout ce sucre. Mais en plus, comme je vous disais, on a faim tout de suite et donc on remange trop vite. Et si on ne s'empêche pas de manger, on va prendre encore plus de poids. Donc, les sucres rapides et les nourritures faibles dans le gras sont généralement la pire chose. Et puis, un dernier truc aussi qui explique pourquoi les graisses sont importantes dans le régime, c'est qu'il y a les sucres en solution ou les sucres individuels, mais dans la plante, il y a aussi l'amidon, qui est l'équivalent du glycogène pour la plante. C'est des chaînes de sucre. Et alors, l'amidon, c'est le pain, le riz, les nouilles, les pommes de terre, des choses comme ça. Et donc, la chose à savoir, c'est que quand on mange de l'amidon et qu'il arrive dans l'estomac, bien à ce moment-là, on a dans l'estomac des enzymes qui attaquent l'amidon et qui libèrent les sucres extrêmement rapides. Et donc, quand on mange une tranche de pain blanc sec, ça se digère à peu près aussi vite sur une demi-heure ou une heure que du sucre en poudre. Et le truc à faire absolument pour empêcher ça, c'est de manger son pain avec du beurre ou de l'huile. Et à ce moment-là, le gras va couvrir l'amidon et empêcher les enzymes de l'attaquer aussi facilement. Et donc, à ce moment-là, tous les sucres du pain ou de vos pommes de terre ou de votre riz, de tout ça, se font digérer beaucoup plus lentement du moment qu'on mange du gras. Donc, c'est ça le truc pervers de ce qu'on nous encourage à faire, c'est que ça a l'air tellement logique parce qu'on se dit, bien, j'ai trop de gras et si je ne mange que du sucre, bien, à ce moment-là, mon corps va utiliser son gras et j'aurai du sucre et des protéines qu'il me faut. Mais non, ce n'est pas comme ça que ça marche. Et donc, en tout cas, c'est quoi? Pour essayer de... Quels sont les choix qu'on a une fois qu'on comprend un peu le danger des sucres rapides? Et donc, des choix pour pouvoir comprendre, pour pouvoir arriver à maintenir son poids, pour pouvoir rester mince assez facilement. Alors, je vais donner deux mauvais exemples et puis ensuite la meilleure solution. Alors, la première chose qu'on peut faire, c'est faire énormément de sport quand on mange beaucoup de sucre rapide. parce que ça aide à deux niveaux. C'est que premièrement, il y a en vérité deux types d'organes qui consomment du sucre pour en faire du glycogène. Il y a le foie, mais aussi tous les muscles. Mais les muscles ne feront ça que si, auparavant, il y a eu une session d'exercice où le muscle a manqué d'énergie pour pouvoir faire l'effort requis. Alors, si on va faire un sport assez intense et qu'on n'a pas fait de sport depuis longtemps, eh bien, justement, très vite ou après 20 minutes ou quelque chose comme ça, on va commencer à vraiment manquer de sucre et d'énergie pour faire le sport intense. Et le muscle, si on continue à ce moment-là, le muscle va même se mettre à cataboliser ses protéines pour en faire du sucre, pour en faire de l'énergie à assez haute intensité. Et donc, la réaction du muscle tout de suite après le sport, ce sera de chercher à s'accaparer le plus possible de sucre pour en faire du glycogène et pour pouvoir ensuite avoir beaucoup plus d'endurance et de force à la prochaine session d'exercice. Et donc, pour les gens qui mangent des sucres rapides, le fait de faire beaucoup de sport, ça aide déjà parce que, alors qu'avant, il n'y avait qu'une toute petite partie du sucre qui allait vers le glycogène et tout le reste passait presque vers du gras, eh bien, à ce moment-là, avec tous ces muscles, qui absorbent ces sucres, on a déjà moins de gras qui se forment juste comme ça. Mais évidemment, en plus, mais avec les sucres rapides comme du jus, des trucs comme ça, du Gatorade, eh bien, on aura, en faisant beaucoup de gras, on aura moins de gras qui se forment, mais il y en aura encore quand même parce que c'est juste trop de sucre trop rapidement. Et donc, quand on mange des sucres rapides, on n'a pas besoin juste de faire du sport deux ou trois fois par semaine. Non, il faut faire du sport super intense, genre six ou sept fois par semaine, c'est 10-15 heures de sport par semaine. Personne, vraiment, n'a le temps de faire ça toute sa vie. C'est débile. Et puis même, je dirais que ce n'est pas très sain parce qu'on continue à avoir plein de triglycérides et d'autres choses. Donc, mais ça donne des résultats évidemment. Alors ensuite, un autre choix commun, c'est de décider de se dire, bien, puisque j'ai des problèmes avec les sucres et que les sucres me rendent gros, bien, je vais passer à un régime où je ne mange presque que des protéines et du gras. Et donc, c'est les régimes un peu dans le genre Atkins. Et les gens qui font ça sont souvent très surpris parce que déjà, je pense que souvent, ils ne comprennent pas qu'est-ce qui se passe exactement. Bien, c'est-à-dire que la chose qui surprend, c'est la quantité de graisse qu'on peut manger à ce moment-là sans prendre de poids. Et les gens sont époustouflés en général parce qu'ils ne comprennent pas combien tous les sucres qu'ils prenaient se transformaient en gras. Et donc, ça peut marcher très bien ou assez bien, cette approche-là. Mais il y a pas mal de problèmes parce que déjà, c'est fatigant. D'un niveau, on n'a pas vraiment assez de sucre pour le cerveau. Et donc, parce que ça prend pas mal d'efforts. Il y a une limite pour transformer les protéines en sucre. Et chaque acide aminé est essentiellement un sucre avec un bout spécialisé qui est attaché. Et donc, on peut transformer ces acides aminés en sucre en coupant ces petites parties d'azote et d'autres choses qui rendent chaque acide aminé particulier. Mais à ce moment-là, on a plein de déchets dans le corps. Et il y a une limite dans la quantité de protéines qu'on peut transformer à chaque jour. Et donc, je pense vraiment qu'on ne se sent pas aussi bien à manger ça. Mais en plus, c'est que déjà, les animaux font encore plus de bioaccumulation de toute la pollution que les plantes parce que ça prend 10 fois plus de... il faut prendre 10 calories de plantes pour nourrir assez un animal, pour en avoir à la fin une calorie de viande. Et donc, la bioaccumulation, c'est plus complexe que juste les quantités directes. Mais en général, on peut être pas mal sûr que tous les animaux bioaccumulent tous les trucs de Fukushima et les trucs comme les pesticides et des autres choses encore plus que les plantes. Donc, c'est un problème aujourd'hui avec toute la pollution. Mais en plus, évidemment, la viande, ça coûte très cher. Donc, vraiment, beaucoup, beaucoup plus. Ça coûte vraiment très cher de manger comme ça. Et en plus, il faut savoir que les animaux sont mal nourris qui, comme nous, on donne aux vaches des sucres rapides par exprès parce que ça crée de l'obésité chez les vaches aussi. Et donc, comme ça, les éleveurs qui se font payer au kilo gagnent plus d'argent de cette façon-là. Parce que quand on donne du maïs à une vache, évidemment, on n'a pas besoin de quatre estomacs pour digérer... La vache n'a pas besoin de ses quatre estomacs pour digérer le maïs. Et donc, elle reçoit elle aussi des surcharges de sucre qui se transforment en triglycérides et mauvaise graisse. Et donc, elle a envie de remanger et de remanger à chaque fois. Donc, les animaux sont mal nourris et, de ce fait, ont non seulement des trucs de pollution, mais en plus, certainement aussi, des très mauvaises graisses. Bien pire que ce que ça devrait être, normalement. Et puis, finalement aussi, il faut reconnaître que les animaux sont torturés. Les animaux d'élevage sont torturés de la naissance à la mort. C'est horrible. Et donc, au niveau éthique, on devrait quand même se poser des questions. Qu'est-ce qu'on veut faire dans sa vie? C'est de faire des horreurs pareilles. Mais, en plus, au niveau de la santé, certainement, un animal qui a été stressé toute sa vie avec plein d'antibiotiques parce qu'ils sont tellement mal nourris et puis tout autre chose, la nourriture qu'on mange à ce moment-là a certainement encore d'autres problèmes en plus. Donc, pour en venir à une solution meilleure, bien meilleure que tout ça, c'est de viser les sucres lents et donc de viser des nourritures qui seront digérées lentement. Et en vérité, c'est aussi important pour la protéine que pour le sucre et pour les autres choses, même les vitamines, de viser à manger des trucs digérés lentement parce que recevoir 50 grammes de protéines liquides qui seront digérées trop vite, ça veut dire trop pour le corps et elles ne seront pas utilisées efficacement. Et donc, elles auront toujours tendance à être transformées en trucs que l'on peut accumuler, que l'on peut entreposer rapidement comme du gras. Donc, mais alors, les avantages de viser les sucres lents sont énormes parce que, comme je vous disais déjà, quand on, quand on, le cerveau roule au sucre et avec les sucres lents, on remplit le foie pendant des heures et là ensuite pendant des heures encore, on a le foie qui donc ensuite relâche du sucre. Donc, on a la concentration maximum tout le long de la journée, on n'a plus les hauts et les bas. Et on a une humeur stable, on a une bien meilleure humeur, on a de la patience, on n'a pas besoin de compter ses calories aussi. Parce que, comme je vous disais, si on nourrit un être humain, normalement, quand il a faim, c'est parce qu'il a besoin de manger. Et c'est débile ce monde où on vit aujourd'hui, où on est supposé tous vivre en manque et être affamé la majorité de la journée. C'est débile. Et donc, on a une capacité mentale tellement, tellement plus grande. Donc, si vous êtes étudiant ou si vous travaillez ou si vous faites n'importe quoi, le sucre, déjà, il faut savoir aussi qu'il est très important pour le muscle. Le sport intense, la force ou la puissance dans les contractions musculaires dépendent largement du sucre. C'est-à-dire qu'on a la plus grande intensité avec l'ATP qui dure une fraction de seconde. Ensuite, on peut brûler du sucre très rapidement pour renouveler l'ATP. Et ensuite, on peut brûler du gras assez lentement pour aussi renouveler l'ATP. Et donc, que vous soyez quelqu'un qui travaille avec un travail physique, vous avez besoin de sucre pour pouvoir avoir votre force. Et automatiquement, quand votre sucre sera épuisé, vous allez être de mauvaise humeur et avec une mauvaise concentration et tout ce genre d'autres problèmes. Donc, c'est une qualité de vie, c'est tellement meilleure. C'est ne plus avoir faim et ne plus avoir besoin d'avoir faim pour être mince. Donc, ça améliore tout. Alors, comment est-ce qu'on peut vraiment bien viser des sucres lents et ne pas se tromper parce que ça peut être difficile à savoir ? Alors, une chose qui aide, c'est ce qu'on appelle l'indice glycémique. Alors, je vous mets un lien qui donne un tableau assez intéressant pour beaucoup de nourriture et qui donne non seulement l'indice glycémique, mais aussi la charge glycémique et l'indice insulémique. Et donc, en général, avec ces trucs-là, c'est question de mesurer la quantité de sucre, de glucose, déversée dans le sang après l'ingestion d'une nourriture donnée. Donc, on va comparer le sucre en poudre avec toutes sortes d'autres nourritures. Et puisque les gens ont tous une réaction d'insuline différente, c'est-à-dire que le plus qu'on mange de sucre rapide, le plus que le corps apprend à avoir besoin de faire baisser les sucres très rapidement, parce que dès que ça monte trop haut, ça devient tellement dangereux pour le corps, le sucre, que le corps se dit « bon, il faut que j'aille plus fort, toujours plus fort ». Donc, la quantité de sucre qui reste dans le sang va dépendre largement du genre de régime qu'on a et de la quantité d'excès de sucre qui a été détectée dans les semaines et les mois qui précèdent. Donc, c'est assez compliqué. C'est pour ça qu'essayer de savoir combien de sucre qui reste dans le sang dépend juste de la nutrition ou si la valeur a été baissée juste parce qu'on a une réaction d'insuline très forte. En tout cas, c'est pour ça que pour chaque individu qui fait ces tests-là, on lui donne d'abord du sucre en poudre pour voir où en sont ces sucres, puis ensuite, en comparaison à ça, et ensuite, on évalue les autres nourritures en comparaison avec ça. Donc, c'est pour vous dire que c'est complexe tout ça et ces chiffres que vous allez voir sur cette page, par exemple, sont approximatifs. En bonne partie aussi parce que tous ces tests ou ces trois mesures ignorent complètement tous les autres sucres que le glucose. C'est que dans les fruits et dans le miel, dans tout ça, il n'y a pas que du glucose. Il y a aussi du fructose, du galactose, du sucrose, tout sort de choses. Le galactose, je pense que c'est plus dans le lait. Mais de toute façon, la chose est que, en particulier pour le fructose, parce que les autres sucres, les sucres en général sont à 6 carbones, mais le fructose est à 5. Et donc, quand on prend beaucoup de sucrose, par exemple, je pense que ça se convertit assez rapidement vers du glucose. Mais quand on prend du fructose, par contre, et le fructose, c'est ce qu'on trouve dans le Coca-Cola et dans le miel, et dans un peu d'autres choses, eh bien, le fructose ne peut pas être converti directement en glucose et aussi n'a rien à voir avec la réaction de l'insuline. Donc, même mesurer les changements dans l'insuline, ça n'aurait rien à voir avec le fructose. Mais le problème, c'est que quand il y a des quantités importantes de fructose ajoutées dans le corps, on a exactement la même réaction. C'est-à-dire qu'on essaie d'en transformer le plus possible en glycogène, mais pour tout le reste, ça se transforme en gras. Donc, c'est aussi en grasant. Et ces mesures d'indice glycémique vont vous donner des très mauvais avis pour toutes les nourritures qui sont fortes en fructose. Alors, du Coca-Cola, ça a un indice glycémique à peu près moyen, assez bon. Et le miel aussi, et le fructose pur, par exemple, des trucs comme ça. Donc, il faut faire attention. Et moi, ce que je dirais, c'est que pour l'indice glycémique, c'est très utile quand on compare des trucs semblables les uns avec les autres. Alors, on a besoin d'une source d'amidon. Alors, on cherche un type de pain ou de riz ou d'autres choses qui aura un indice glycémique bas. Et donc là, on peut comparer ces glucoses et le glucose, parce que l'amidon, c'est des chaînes de glucose. Et pour les fruits, il faut savoir qu'il y a un mélange de sucre. Donc, ça peut être un peu trompeur, l'indice glycémique. Et certainement, les trucs comme du jus de fruits, tout ça, je pense que c'est assez trompeur dans l'indice glycémique. Mais donc, et aussi, qu'est-ce qu'on remarque quand même en regardant dans l'indice glycémique? Alors, on a certains trucs comme, par exemple, on remarquera que la rapidité ou le type de cuisson pourra avoir un très grand impact. Alors, des pommes de terre au four ont un indice glycémique extrêmement élevé. Et les pommes de terre bouillies avec la peau ont l'indice, peut-être, sont peut-être la façon la plus lente, la façon qui crée les sucres les plus lents pour les pommes de terre. Mais même là, les pommes de terre restent toujours un sucre assez rapide. Et donc, on est mieux de passer vers du riz basmati, par exemple, ou vers du pain complet, que de manger des pommes de terre. Donc, les pommes de terre, généralement, c'est à éviter. Mais quand même, le truc à remarquer aussi avec les trucs de l'indice glycémique, c'est qu'ils ne vous montreront jamais, dans les tests, combien manger de l'amidon avec du gras, ça ralentit. Et donc, pourtant, ça c'est bien connu, il y a toutes sortes d'études qui démontrent ça. On peut trouver des références pour ça, par exemple, avec le livre « South Beach Diet », qui se base en bonne partie sur les sucres lents. Et qui donne toutes sortes d'études scientifiques qui démontrent très clairement le fait que c'est extrêmement important de prendre des graisses avec ces sources d'amidon. Et donc, c'est une façon de cuire, disons, qui est toujours importante à garder en tête. Et alors, on peut remarquer aussi la différence entre les jus de fruits et les fruits entiers, ou les fruits frais. Toujours avec, quand on cherche les sucres lents ou la digestion lente, on devrait éviter de briser les parois cellulaires. Dans le fruit frais, tous les sucres sont à chaque fois dans des cellules qui ont des murs faits de cellulose, qui est comme le diamant de la nature. Et donc, il faut briser ces murs pour relâcher le sucre, et c'est ça qui rend la digestion plus lente. Et quand on prend un jus et qu'on le met en solution, quand on prend un jus plutôt, c'est du sucre en solution qui passe à toute vitesse. Mais c'est intéressant avec l'indice glycémique de remarquer aussi combien, ou comment, les fruits congelés aussi, ont toujours un indice glycémique pas mal plus élevé que les fruits frais. Et ça, c'est parce que, évidemment, cette même cellule, quand elle est congélée, l'eau augmente de volume, donc ça fait éclater toutes les cellules, donc la digestion par la suite est très rapide. Les médecins et les nutritionnistes aujourd'hui aiment encourager les gens à manger des smoothies, c'est-à-dire des fruits congelés qui sont ensuite mis dans la machine pour en faire un jus. Ces trucs-là, c'est du pur sucre et c'est très dangereux. Moi, quand je suivais le régime faible en gras et que je ne mangeais pas de sucrerie, pas de cochonnerie, je mangeais vraiment, je mangeais très bien, aussi bien que possible, et je m'étais mis à prendre des smoothies le matin comme petit déjeuner. Et c'est vraiment grave. J'ai manqué d'avoir toutes sortes d'accidents de route, parce qu'à l'époque, j'avais 40 minutes de route à faire pour aller au travail, et ce qui m'arrivait, c'est que je prenais mon petit déjeuner, j'avais des sucres rapides qui rentraient à toute vitesse, et là, à mi-chemin sur ma route, une fois que j'étais en chemin pour le travail, mes sucres tombaient, et là, je passais près de tomber dans les pommes, et j'avais vraiment du mal à regarder les yeux sur la route. C'était un danger, j'étais un danger public à chaque matin à cause de ça, et donc, c'est très important de viser les sucres ronds. Mais alors, d'autres choses, on remarquerait aussi que les fruits tropicaux, comme des bananes et des mangues, ont un indice glycémique pas mal plus élevé que des fruits comme des pommes, donc on est beaucoup mieux à manger des pommes fraîches, des choses comme ça, et puis aussi le gruau instantané comparé au gruau classique, qui se cuit plus lentement, là aussi, il y a des différences énormes. Et par exemple, dans le South Beach Diet, ils vont parler de... voyons, de toutes sortes d'études qui démontrent comment, si on donne à des enfants du gruau classique comparé au gruau instantané, mais à ce moment-là, ils ont moins faim pendant la journée, ils mangent moins. Et comme je vous l'ai expliqué, dans la journée, c'est tout ça, ça se démontre à chaque coup. Et même, on aura encore de meilleurs résultats si on met du beurre ou de l'huile dans le gruau. Et donc, un petit truc aussi sur le blé. Apparemment, il y a des gens... Les variétés de blé que l'on cultive maintenant sont assez récentes. Et d'après certains articles, il y a peut-être un tiers des gens qui ont une réaction assez particulière à ce nouveau type de blé et où on a très faim après avoir mangé le blé. Et donc, pour certaines personnes, le blé est à éviter, apparemment. Mais autrement, manger du pain complet, ça fait une énorme différence. Et toujours le manger avec de l'huile ou des choses comme ça. Bon, alors ensuite, pour le niveau psychologique, au niveau psychologique pour rendre tout ça encore plus facile. Premièrement, c'est important de remarquer deux types d'efforts très différents. Et même, premièrement, de remarquer le fait qu'on a tous une quantité limitée d'efforts et d'attention, de concentration, de choses qu'on peut faire dans la journée. Et même qu'on est obligé, ou on a avantage, ou on est obligé, de toujours choisir quelle sera notre priorité dans la journée. Est-ce que c'est de... Est-ce que c'est de s'occuper de ses enfants ou de régler les problèmes? Est-ce que c'est qu'on veut absolument être aussi capable que possible le travail parce qu'on ne peut pas risquer de perdre son boulot? Ou bien, est-ce que c'est qu'on veut absolument faire du sport tous les jours parce qu'on veut être mince? Ou bien, est-ce qu'on va s'empêcher de manger et malgré toutes les tentations, on va rester affamé toute la journée comme l'exige le régime faible en gras et avec les sucres rapides? Donc, un des problèmes avec le régime faible en gras et au sucre rapide, c'est que, justement, quand on décide, en suivant ce régime-là, d'essayer de rester mince, eh bien, on vient juste de décider qu'on va perdre une quantité énorme d'efforts, qu'on va être obligé de faire un effort sans arrêt tous les jours. Ça ne sera jamais plus facile. Ça reste pareil. Et c'est pendant des dizaines d'années, on consacre la majorité de nos efforts juste à rester mince. Et c'est pour ça qu'évidemment, ça ne marche pas pour presque personne, pour presque tout le monde plutôt, et que juste les gens les plus vains et superficiels, généralement, vont avoir la motivation pour poursuivre ce type de solution. Et donc, ça, c'est un type d'effort. L'autre type d'effort qui est complètement différent, c'est de chercher à créer des habitudes, de chercher à changer quelque chose en soi pour qu'une fois que la chose est changée, ensuite, les choses se fassent toutes seules et facilement. Et c'est ça, le régime au sucre lent. C'est que ça prend un effort pour changer ses goûts, ça prend un effort pour passer des sucres rapides aux sucres rapides qu'on aime tellement, aux sucres lents, qu'on doit apprendre à aimer. Mais une fois qu'on a fait cet effort-là, ensuite, c'est facile pour le reste du temps. Et là, on peut passer à autre chose. Donc, ce n'est pas question de faire des efforts pour le reste de sa vie. C'est question plutôt de faire un effort à court terme, un effort assez simple et facile, et d'ensuite avoir toute sa vie les bénéfices qui en découlent. Et donc, une autre chose aussi à remarquer, c'est que tous les goûts sont acquis et que le plus que l'on mange des sucres rapides, le plus que l'on va apprendre à aimer et même adorer le goût des sucres rapides. Et la raison pour ça, c'est que quand on mange un sucre rapide, on va avoir le pic et le crash. Et là, on va passer, quand c'est temps, avec des sucres très, très bas, et la nourriture qui sera le plus capable de vous amener, qui sera capable de vous amener le plus rapidement du calvaire à la délivrance, ce sera les sucres rapides. Parce qu'un sucre lent, quand on est super fin, ça se digère lentement, donc ça monte à peu près lentement, puis ça arrive, ça revient, et ça reste lent. Et quand on compare ça, quand le système compare ça, puis ça, ça l'a aidé, mais c'est pas pareil qu'un truc qui en 5 secondes est rentré à toute vitesse pour régler le problème, le surréglé. Et donc, on a naturellement le goût au sucre rapide quand on a les sucres bas, et le plus qu'on prend les sucres rapides, le plus que l'on ensuite les crache, et donc une envie tellement forte d'avoir quelque chose qui va régler le problème du sucre. Et donc, c'est important déjà de comprendre pourquoi on aime tellement les sucres, les trucs sucrés, mais ensuite aussi de comprendre, alors j'en parlais un peu dans ma vidéo sur comment arrêter de fumer ultra facilement, que les goûts sont, les goûts se forment très rapidement en 2 à 6 semaines. Et que la meilleure façon de créer des nouveaux goûts, c'est d'exclure complètement la chose que l'on cherche à remplacer. Alors, si vous passez, si vous utilisez les informations que je vous donne, ou ces informations plutôt, pour chercher à réduire un peu vos sucres rapides et augmenter un peu vos sucres lents, vous aurez des avantages, mais il vous restera toujours des situations et des tentations difficiles à gérer. Parce que, à chaque jour, vous allez avoir le choix entre manger, disons, un biscuit ou une pomme. et ce sera une tentation difficile parce que, même quand on mange des sucres lents et qu'on n'a pas, on ne passe pas tout son temps avec les sucres très bas, bien, on apprécie quand même, le corps apprécie quand même le fait de recevoir tellement de sucres d'un coup. Et le corps apprécie aussi le fait de ne pas avoir à travailler pour manger la pomme ou l'éplucher ou je ne sais pas quoi. Enfin, l'individu apprécie ça. Je veux dire, c'est tellement plus facile le biscuit que la pomme que ça reste une tentation à gérer tous les jours quand on reste dans cet espace un petit peu oublié. Et donc, c'est là où on a un avantage personnel à faire cet effort de deux à six semaines pour couper beaucoup plus sérieusement là-dedans. non seulement déjà à chaque biscuit mangé, on prend plein de gras et on a faim un peu de temps après, mais donc déjà, on a avantage à passer entièrement vers des sucres lents. Mais en plus, juste, c'est la qualité de vie où les choix se font tout seuls parce que justement, la chose importante, c'est que quand on passe complètement au sucre lent, autant que possible, eh bien, le corps à ce moment-là va automatiquement remarquer qu'il se sent mieux à manger ce genre de nourriture-là. Et donc, malgré le fait... parce que le corps n'arrive pas vraiment à comprendre que le sucre rapide lui donne faim 40 minutes plus tard. Ça, c'est pas vraiment... ça ne se détecte pas. Et donc, c'est pour ça qu'on aime tellement les sucres rapides. Mais quand on nourrit le corps avec quelque chose de différent et que le corps remarque que, tiens, tout d'un coup, j'ai pas faim constamment dans la journée et je me sens tellement mieux à tous sortes de niveaux, eh bien, il va préférer ces trucs-là aux autres et vos goûts vont se changer. Et c'est comme ça que ça devient tellement facile. Mais en plus, avec les sucres rapides, il y a une raison de plus pour chercher à exclure complètement les sucres rapides pendant un certain temps. Et ça, c'est que la réaction d'insuline se fait de plus en plus forte le plus qu'on mange des sucres rapides. Et la raison pour ça, c'est qu'à chaque fois qu'il y a trop de sucre, le corps se dit « Oh, il y a un gros problème. Il faut qu'on y aille plus fort, plus fort, plus fort. » Et c'est à ce moment-là qu'on peut devenir très facilement hypoglycémique. Moi, ça m'est arrivé de devenir hypoglycémique alors que je ne mangeais pas de cochonnerie et presque pas de sucrerie, mais je mangeais faible en gras. Et donc, mes sources d'amidon rentraient trop vite dans le corps. Et donc, ce qui m'est arrivé, c'est qu'à chaque fois que je mangeais quelque chose, la réaction d'insuline se faisait tellement fortement que quoi que je mange, mes sucres tombaient très vite après le repas. Et donc, j'avais des sauts d'humeur, j'avais extrêmement faim, j'étais obligé de me promener toujours avec un peu de nourriture. Et la solution à ça, c'est justement de... Donc, c'est qu'on a, c'est de passer au sucre lent. Mais donc, souvent, ça va prendre plusieurs mois à ce que votre système de l'insuline retrouve, réapprenne à être plus doux et se calme un peu. Et donc, il faut... Et donc, à ce moment-là, on peut... Parce que quand on a le système d'insuline qui réagit trop fortement comme ça, bien même les sucres lents vont avoir tendance à être ramenés trop bas. Et donc, on a plusieurs avantages à faire ça comme ça. Mais le truc important à garder en tête, c'est que vous vous dites sans doute, beaucoup d'entre vous, que vous aimez les desserts, vous aimez les différents trucs et que vous ne voulez pas sacrifier ce genre de plaisir. C'est trop. Et donc, le truc quand même, c'est que c'est vrai qu'on sacrifie quelque chose, mais c'est un goût acquis. Et donc, déjà, six semaines plus tard, vous aurez un nouveau goût et que vous préférez. Et donc, ce n'est pas un vrai sacrifice, mais c'est un petit sacrifice qu'on fait alors que le bénéfice immédiat, c'est qu'on arrête d'avoir faim. On n'a plus besoin... Quand on coupe les sucres rapides, on n'a plus besoin de se priver de nourriture. Et donc, la qualité de vie est tellement meilleure. Donc, mais... Alors, au niveau psychologique encore, un truc très important, je dirais, c'est que les décisions pour la nourriture se font au supermarché ou au magasin. Et c'est à ce moment-là qu'il faut rester dans le catégorique, c'est-à-dire que de ne pas acheter de biscuits, ne pas acheter du jus, ne pas acheter de Coca-Cola, de chercher à prendre du pain complet, donc toutes les choses qu'on doit faire, ça se décide au supermarché. Et si on achète une boîte de biscuits, ça va se faire manger et ça ne devrait pas être dans la maison. Et ça rend toutes les... Ça enlève les tentations. Et la tentation n'est pas si grande au supermarché, normalement. Donc, ça aide beaucoup les choses. Un autre truc, évidemment, aussi, c'est que, bon, tout le monde est occupé et c'est très difficile de trouver des sucres lents préparés au supermarché. Même les plats préparés auront tendance à mettre des sucres rapides parce qu'ils sont sans gras et souvent avec du pain blanc ou en tout cas, ils sont trop cuis. Il y a tout sort de détails qui font en sorte que presque tous les trucs qu'on nous offre au supermarché préparé ou pré-préparé sont très mauvais au niveau des sucres. Et donc, on a tous les avantages à faire sa propre cuisine, mais on est tous super occupés. Donc, ça peut être difficile et c'est pas mal plus difficile de se motiver à faire une heure de cuisine pour pouvoir manger un truc. Donc, la solution à ça, c'est de faire des gros plats. Moi, je me fais des quantités énormes de 20 à 30 litres de ratatouille, de sauce spaghetti, de chili, de curry et ensuite, je les congèle. Et là, ensuite, c'est super facile, je les congèle et puis je mange plein de bons trucs. Et puis, et quand je cuisine, je mets beaucoup plus d'huile, surtout de l'huile d'olive que j'aime bien, mais d'huile végétale que ne le font la plupart des recettes et des chefs d'aujourd'hui. Donc, ensuite, un truc important pour les végétariens, c'est qu'il faut toujours faire très attention d'avoir tous les acides aminés essentiels. C'est-à-dire que quand on mange de la viande, on a tous les acides aminés essentiels à part si on se nourrit de lapins. Il y a quelques animaux comme ça qui n'ont pas tous les acides aminés essentiels de l'être humain. Donc, si on mange du lapin, on gagne à y mélanger, trouver un légume ou quelque chose qui a l'acide aminé qui nous manque. On n'a pas besoin d'avoir tous nos acides aminés à chaque repas, mais c'est mieux de les avoir. Mais, quand on est végétarien, il faut absolument se concentrer sur l'importance d'avoir tous les acides aminés essentiels. on ne remarquera pas au court terme le problème, mais au fur et à mesure que les protéines qui ont que nos sources d'acides aminés essentiels commencent à s'épuiser, les choses iront de mal en pire. Et le mélange le plus facile, c'est de manger des féculents avec du riz. Ensemble, ils ont tous les acides aminés essentiels et en plus, ça ne coûte pas cher. Donc, petit détail. Et finalement, le truc important à remarquer en dehors et au-delà des chiffres et des indications des trucs comme l'indice glycémique, le truc à remarquer, c'est que si jamais on devient fatigué après un repas, ça veut dire qu'on a mangé des sucres rapides et qu'on devrait changer quelque chose. Et donc, normalement, quand on mange quelque chose de digéré lentement, on ne devient pas fatigué, mais évidemment, dès que les sucres tombent, bien là, on devient fatigué. Et donc, c'est le signe important à remarquer. Alors, finalement, je vais parler un peu de comment perdre du poids parce que le truc à comprendre, c'est que si vous mangez des sucres lents, vous allez arrêter de prendre du poids et vous allez rester au poids que vous avez sans vraiment avoir à faire d'efforts, mais beaucoup d'entre nous ont du poids à perdre ou ont envie de perdre un peu de graisse. Alors, comment est-ce qu'on peut s'y prendre? Je vais encore donner quelques mauvais exemples avant de passer à celui que je préfère. Alors, la première approche, c'est l'anorexie, c'est le régime de privation, c'est le régime un peu des sucres rapides et donc ça, ça ne marche pas ou c'est-à-dire que c'est terrible parce que c'est devenir anorexique essentiellement, c'est on perd beaucoup de protéines, on n'a pas d'énergie toute la journée, on aura toujours toujours tendance à surmanger et même à développer des relations malsaines vis-à-vis de la nourriture, des obsessions, des choses comme ça mais en plus, le truc qui fait si mal marcher ce genre de régime, c'est que les gens ne semblent pas comprendre comment le système fonctionne, c'est que le corps considère ses réserves de graisse comme un atout important, ce n'est pas quelque chose que le corps cherche à vider le plus vite possible, non, au contraire, c'est comme un coffre-fort et ce coffre-fort ne s'ouvre pas normalement et donc quand on fait le régime de privation, avant même que l'on commence à consommer ses graisses et même encore, comme je vous le disais, c'est le manque de sucre qui se fait sentir et les graisses ne peuvent pas être converties en sucre. Mais ce qui arrive quand on fait le régime de privation, c'est que bien avant que l'on perde du gras, on n'a pas de concentration, pas de capacité, très mauvaise capacité mentale, une mauvaise humeur, toutes ces choses-là, mais en plus, évidemment aussi le système immunitaire va avoir moins d'énergie et toutes sortes d'autres choses. donc on a, on cause toutes sortes de problèmes et l'énergie qu'on pense sortir de nos réserves de graisses, ce n'est pas ce qui arrive du tout et c'est plutôt que tout le système se ralentit et tout ira moins bien et donc la réaction du système à la privation, c'est de réduire la dépense d'énergie plutôt que de consommer le gras. Donc c'est ça qui arrive et ça marche mal. Ensuite, un très mauvais choix pour perdre du poids, c'est les opérations de chirurgie plastique pour enlever les cellules adipeuses. C'est monstrueux. ce n'est pas seulement le fait qu'on est en train d'enlever des cellules importantes du corps et de toutes sortes de cicatrices. Quand on enlève trop de poids dans le trou de graisse d'un coup, évidemment, la peau, ensuite, elle est, elle va tomber en rideau. Donc, il faut ensuite couper la peau puis il y a des cicatrices de trucs comme ça. Mais le gros problème de ces opérations-là, c'est réveillissant, c'est que, évidemment, une personne qui a un mauvais régime avec les sucres rapides, ils sont en train d'ajouter X grammes de graisse par jour. Et normalement, ces graisses s'accumulaient ou s'accumulent en priorité dans le ventre et sur les fesses. Et quand on enlève toutes les cellules adipeuses du ventre et des fesses, à ce moment-là, tous ces dépôts de graisses à l'avenir vont se faire sur votre visage, sur vos mains, je veux dire, à tous les endroits qui restent où il y a encore des cellules adipeuses. Et même s'il y a, si on était pour enlever toutes les cellules adipeuses, à ce moment-là, la graisse s'accumulerait dans les veines, dans les artères. C'est débile. Et c'est quand même, c'est ahurissant. Même les chirurgiens vont avertir leurs patients du fait que leur face va exploser presque de graisse après l'opération au long terme. Et les gens continuent à s'intéresser à ces trucs-là parce qu'ils veulent avoir leurs bienfaits immédiats et ils ne veulent pas s'inquiéter du futur. C'est horrible que les médecins soient en train de faire ça aux gens. C'est vraiment choquant. Donc ensuite, pour une autre solution beaucoup bien raisonnable mais qui me laisse froid, c'est qu'on peut aussi viser la production de cétones. Alors, les cétones, c'est un produit des graisses qui est capable de passer la membrane, de traverser la membrane du cerveau. Et donc, si on vise un régime très faible en gras, en sucre pardon, mais vraiment très faible en sucre pendant une ou deux semaines, après une ou deux semaines de privation du sucre dans le cerveau, le corps va se dire bon, là, vraiment, on dirait qu'il n'y a pas de sucre donc on n'a pas le choix, on va commencer à consommer nos graisses pour enfin nourrir le cerveau. Et donc, ça marche très bien, on perd du poids très rapidement mais le gros problème c'est que... Et donc, ça c'est le seul régime le seul régime de privation disons qui fonctionne. Là, au moins, parce que comme je vous disais, c'est le régime simple de privation, c'est bête comme tout parce que le coffre-fort, la clé du coffre-fort elle ne marche pas comme ça donc vous allez prendre la porte du coffre-fort en pleine tête à chaque essai alors que quand on comprend le système un peu mieux, comment il fonctionne, à ce moment-là, on peut avoir des succès. Et donc, viser la production de ces tonnes, ça marche très bien pour perdre du poids pas mal rapidement. Mais le gros problème, c'est que on va être de mauvaise humeur et ça va être un calvaire pendant tout le temps. Et on va être de si mauvaise humeur même que les gens autour de vous vont en baver un peu parce que moi, j'ai essayé ce régime et alors que normalement, au travail et partout, je suis quelqu'un de super plaisant et qui fait toutes sortes d'efforts pour bien présenter les choses, pour bien avancer que ce soit le travail ou les autres choses. Mais quand le cerveau est mal alimenté, à un moment donné, déjà, on a beaucoup moins de capacité pour penser à la meilleure solution et tôt ou tard, on commence à prendre des raccourcis. On est déjà de mauvaise humeur et on n'a pas la patience pour... Mais même, on n'a pas les capacités mentales vraiment pour faire ce qu'on pouvait faire avant. Et donc, on finit par ne pas avoir la bonhomie qu'on a normalement et donc, c'est désagréable pour tout le monde mais surtout pour l'individu, c'est un calvaire ce truc-là. Donc, c'est pour ça que ça marche, mais je pense qu'il y a des meilleures façons et donc, la meilleure façon d'après moi, c'est de viser les sucres lents et de faire du sport en même temps. Et c'est à ce moment-là que le truc important à comprendre, c'est que, premièrement, quand on vise vraiment bien les sucres lents, à ce moment-là, on ne prend plus de poids et donc, on n'est plus en train de mettre des x grammes de graisse par jour et d'ajouter ça et donc, déjà, on s'est stabilisé. Mais ensuite, quand on fait du sport, à ce moment-là, quelles que soient les graisses brûlées par le sport, ça va avoir eu un petit impact. lentement, mais sûrement, on va avancer vers la minceur. Mais l'autre avantage, en plus, c'est que, comme je vous le disais, ça marche avec les sucres rapides, mais aussi avec les sucres lents, c'est que, quand on fait du sport, surtout du sport intense, le muscle commence à absorber les sucres et ça rend beaucoup plus facile la gestion des sucres parce que c'est quand même difficile de trouver des sucres lents, surtout parce que le système fait tout pour nous gaver de sucres rapides, pour nous rendre baisse. Donc, dans les magasins, dans les supermarchés, dans tous ces endroits, c'est 99 ou 95 % de sucres rapides. mais même, il y a plein de bons trucs qu'on aime manger comme des pommes de terre, des trucs qui sont super bons, mais où c'est un peu à la limite. Alors, c'est-à-dire que pour rester mince et ne pas prendre de poids avec les sucres lents sans faire de sport, bien là, il faut viser vraiment des sucres lents. Ou enfin, il faut faire très attention puis à chaque fois qu'on en prend un petit peu trop ou un truc un petit peu trop rapide, on va prendre un peu de poids. Et si, par contre, on fait du sport en même temps, eh bien là, le muscle absorbe les excès du sucre ou une partie du sucre et donc, on peut manger plus librement et même se permettre des desserts de temps en temps, des trucs comme ça. Un truc que j'avais oublié de mentionner, c'est que c'est beaucoup mieux de prendre son dessert. C'est très important de prendre les desserts seulement à la fin du repas et pas tout seul dans la journée ou à l'estomac vide. et les sucres, quand il y a de la graisse et de la nourriture dans l'estomac, on remarquera que l'alcool passe, l'alcool est très semblable à un sucre. C'est un sucre qui a été oxydé que partiellement. Et donc, on remarquera que l'alcool qui est très semblable au sucre passe beaucoup plus difficilement à travers la paroi de l'estomac à cause des graisses et des autres choses qui bloquent. Et donc, manger son dessert à la fin du repas, c'est beaucoup moins grossissant que de manger un dessert sucré n'importe quand. Et donc, c'est un petit détail à part. Mais pour en revenir donc au sport avec les sucrements, quand on fait du sport en plus de manger des sucrements, à ce moment-là, on peut se permettre des trucs comme un dessert de temps en temps ou des pommes de terre. On a beaucoup plus de marge de manœuvre. Ça rend tout beaucoup plus facile. mais c'est étant dit, il y a des trucs à savoir aussi. un truc important, c'est les gens qui cherchent à perdre du poids veulent avoir les carrés de chocolat. Et bêtement, les gens se mettent à faire des sessions d'abdominaux agressantes alors que c'est un des pires exercices à faire pour avoir les carrés de chocolat. Et la raison pour ça, c'est que la seule raison que vous n'avez pas les carrés de chocolat en ce moment, c'est que vous avez de la graisse devant votre estomac et que tout le monde a les carrés de chocolat. Tout le monde. C'est la forme du muscle. Et donc, le fait de faire un exercice, par exemple, les gens font des entraînements, une heure d'abdominaux, bien les abdominaux sont des petits muscles surtout comparés aux jambes, aux muscles des jambes. Et donc, on passe un calvaire d'une heure d'abdominaux et ça fait tellement mal et c'est tellement fatigant, c'est tellement plate et on brûle moins de calories et on respire moins, on a moins de... On devrait viser plutôt un exercice qui travaille les jambes parce que là, c'est super facile. Alors, par exemple, partez pour une marche rapide d'une heure. En une heure de marche rapide, vous aurez brûlé plus de calories, vous aurez fait un exercice plus aérobique et vous serez avancé sans faire d'efforts monstrueux vers la messeur beaucoup plus qu'en faisant les sessions d'abdominaux. Donc, une fois qu'on a brûlé tout le gras du corps, parce que aussi, c'est un peu bête, les gens s'imaginent que si on travaille un muscle, ce sera un muscle en particulier, ce sera la graisse qui entoure ce muscle qui va se faire consommer avant le reste. Mais c'est pas du tout ça. C'est le sang qui passe à travers tout le corps et c'est le sang qui transporte les graisses des cellules adipeuses aux muscles et donc, c'est le gras du corps entier qui se consomme petit à petit quand on fait du sport. C'est pas en faisant les abdominaux que l'on fait brûler avant tout le gras du ventre. Mais c'est seulement une fois qu'on a enlevé tout le gras du ventre que pour des gens vraiment qui veulent l'esthétique, à ce moment-là, faire beaucoup d'abdominaux, on va avoir les muscles encore plus bonbons si on les travaille beaucoup, mais on n'en a pas besoin. j'avais un ami à l'université qui ne faisait pas de sport du tout mais qui avait le métabolisme rapide et donc qui devait manger assez bien j'imagine aussi mais qui avait un taux de gras très bas et même sans faire de sport, il avait les super abdos ça valait super bien donc on n'a pas besoin de... c'est l'une des pires choses de chercher de faire ces gros trucs d'abdominaux et personne ne s'amuse à faire les abdos c'est débile. Donc en tout cas le truc à faire pour viser encore plus la consommation de graisse dans l'exercice c'est encore une fois de comprendre comment et quand le corps va commencer à brûler les graisses alors déjà quand on fait un sport à très haute intensité on a besoin de beaucoup de force on consomme surtout du sucre parce que c'est le sucre qui donne ce genre de puissance maximum et donc c'est plus en visant l'endurance et la respiration le VO2max que l'on a tendance à consommer plus de graisse et donc c'est plus des entraînements allant vers peut-être une heure de 40 minutes ou une heure plutôt que 20 minutes que c'est plus dans ces cas-là puis en respirant fort donc prendre une marche courir des trucs comme ça c'est dans ce sens-là qu'on avance un peu plus en faisant du vélo n'importe quoi mais pour aller encore plus loin alors là c'est juste applicable pour les gens qui sont déjà en bonne forme physique les trois premiers mois les premières semaines surtout mais disons même la première année on vise surtout quand on se remet en forme physique à chercher ne pas se blesser et donc beaucoup s'étirer et ne pas trop se pousser si vous avez beaucoup de poids prendre une marche même ça peut être difficile sur le corps faire du vélo stationnaire ou du vélo ça peut être beaucoup plus beaucoup plus facile pour pouvoir avancer vers tout ça mais une fois qu'on retrouve la forme physique et qu'on cherche à perdre du poids un peu plus rapidement encore que tout ça un truc à remarquer aussi c'est que bon c'est en poussant le corps à son maximum que l'on va commencer à encourager le corps à vraiment ouvrir ses portes et relâcher le plus d'énergie possible et consommer le plus de graisse possible et un exemple de ça c'est en comparant le yoga avec le yoga dans la chaleur comme le Bikram alors le yoga c'est un bon exercice pour plein de bonnes pour toutes sortes de raisons mais même le power yoga le yoga les plus difficiles n'ont pas tendance à donner à brûler du gras et ça se voit donc dans les gens qui font du yoga ils n'ont pas le super corps alors que d'habitude et alors que les gens qui font du yoga en chaleur comme le Bikram vont être très très minces souvent et la différence est marquée et donc c'est parce que le yoga c'est quand même c'est pas mal d'efforts mais quand on le fait dans les températures énormes du Bikram et de ces choses-là à ce moment-là on arrive on risque de surchauffer très facilement et donc le corps et puis si on surchauffe on perd c'est sûr donc le corps à ce moment-là quand on commence à surchauffer c'est là que c'est là que vraiment tous les efforts le corps va tout sortir pour pour vous refroidir et c'est là que justement la graisse commence à se consommer assez rapidement mais cela étant dit si vous vous intéressez au Bikram moi je chercherais plutôt les écoles de yoga dans la chaleur qui ne sont pas du style Bikram parce que le gars qui a commencé le Bikram avait un petit problème c'est qu'il voulait se faire de l'argent avec ça mais il ne pouvait pas breveter son idée parce que c'est juste du yoga dans la chaleur et comme on fait en Inde l'été et donc puisqu'il ne pouvait pas vraiment breveter son idée il a cherché plutôt à créer un culte de personnalité et c'est vraiment déplaçant quand on fait les cours de Kram les enseignants ont tendance à déjà être extrêmement fermés d'esprit il faut tout faire exactement d'une façon mais même sans grande logique et à parler de ce gars-là comme si c'était quasiment un messie un gars qui a récupéré de toutes sortes de blessures presque comme si il était un messie donc c'est fatigant tout ça c'est simple l'idée de faire du yoga dans la chaleur et je pense que vous trouverez de meilleurs instructeurs si vous allez dans quelque chose d'autre que le Bikram mais en général les boxeurs savent très bien par exemple que la façon de perdre du poids pour un boxeur c'est de par exemple de viser la chaleur et de beaucoup suer et un truc à savoir avec la sueur c'est que quand on brûle du sucre et surtout quand on brûle des graisses l'oxygène et les sucres et les graisses se transforment en dioxyde de carbone et en eau donc le plus que l'on sue une partie de la sueur vient des graisses et des sucres que l'on vient d'oxyder donc c'est un bon signe donc il faut chercher à suer encore une fois moi je dirais que quand on vise la chaleur ça c'est quelque chose qu'on ne devrait faire qu'une fois qu'on est vraiment déjà en bonne forme physique mais ça pourra accélérer un peu votre digestion mais cela étant dit il faut toujours faire attention de ne pas trop se pousser si vous tombez dans les pommes ça ne devrait jamais vous arriver ça ne devrait jamais arriver de tomber dans les pommes pourtant je m'entraîne vraiment fort et si jamais ça vous arrive vous devriez apprendre à reconnaître les avertissements et les choses qui sont venues avant pour apprendre à arrêter avant que ça se passe et on ne devrait jamais dégueuler non plus quand on fait du sport c'est signe du fait qu'on n'est pas encore en assez bonne forme pour faire ça ça prend un an et demi à arriver à peu près vers la capacité maximum donc quand on s'entraîne avec des gens qui sont déjà en super forme et qu'on cherche à faire le même le même fort qu'eux on risque à ce moment-là de dégueuler ou de tomber dans les pommes c'est un mauvais signe il faut se pousser très fort mais se donner le temps et bien se nourrir et tout ça mais se donner le temps pour que le corps s'adapte et monte de plus en plus les paliers pour arriver au niveau plus élevé donc ne vous poussez pas trop fort ne vous faites pas mal tout ça et c'est très important de s'étirer tout ça donc une autre chose pour rendre les choses plus faciles c'est aussi de bien choisir son sport c'est que le problème avec la littérophilie et l'aérobie et même le yoga et beaucoup d'autres choses c'est que ça devient plate ça devient ennuyant après quelques années et c'est difficile de rester motivé quand on s'ennuie et et donc donc ça c'est un des problèmes au long terme parce qu'encore on cherche à faire quelque chose qui va qui va durer tout le long de sa vie c'est pas question de juste de se rendre beau pour trouver un gars ou une fille puis ensuite on se marie puis on devient n'importe quoi donc c'est c'est plaisant de rester sur une bonne voie alors d'après moi ma préférence c'est les arts martiaux je pense qu'il y a beaucoup d'avantages avec ça c'est que déjà au niveau intellectuel c'est toujours intéressant on peut faire des arts martiaux pendant 25 ans et encore on aura de nouveaux trucs à comprendre et à découvrir et à développer aussi c'est encore plus relaxant que la course à pied ou d'autres sports parce que quand on fait des sports d'endurance on continue encore à penser à tous ces problèmes et on a des endorphines et d'autres trucs qui nous relaxent mais on continue à penser à tout ça alors qu'avec les arts martiaux si on ne se concentre pas entièrement sur le mouvement qu'on fait à ce moment-là la technique sera pourrie et on n'avancera pas et même on va reculer donc il faut tellement se concentrer sur ce qu'on fait et tellement penser qu'on oublie complètement pendant cette heure ou deux d'exercice qu'on oublie complètement nos problèmes c'est une encore meilleure façon de gérer le stress et aussi évidemment en dehors de ces sports-là il y a aussi les sports compétitifs les sports de raquettes les sports d'équipe mais le problème avec ça c'est que surtout quand on devient plus vieux on a une très grande tendance à avoir des grosses blessures de se faire mal aux genoux des choses comme ça parce que quand on fait un truc compétitif on se pousse à 100% et encore une fois comme je vous le disais ça prend un an et demi retrouver au moins un an et demi retrouver sa capacité maximale et donc quand on a 30 ans et qu'on se souvient de comment on était capable de jouer au basketball à l'université ou à un plus jeune âge on va continuer à se pousser trop fort et donc on va risquer des blessures mais aussi au niveau pratique c'est difficile de trouver des gens de notre niveau avec qui faire son sport quand c'est compétitif parce que entre le joueur de tennis le plus débutant et le joueur de tennis le meilleur au monde il y a au moins une dizaine de niveaux où entre le plus bas et le plus haut ça sert à rien de jouer ensemble il faut trouver quelqu'un d'à peu près son niveau donc c'est pas nécessairement facile de trouver quelqu'un avec qui s'entraîner de trouver une équipe avec qui s'entraîner de trouver les locaux pour faire ça tout ça et donc et l'autre truc intéressant à remarquer avec les arts martiaux c'est que on a tendance à passer 95 ou 99 ou même 100% de son temps à préparer pour la compétition et et donc quand on s'entraîne en préparation à un effort c'est beaucoup plus facile de se de remarquer les limites qu'on a et de ne pas se pousser trop fort et et donc je pense que on a on a pas mal d'avantages et et on reste motivé parce que évidemment dans l'idée de la tête c'est de se dire si jamais il y a un gros problème que j'ai besoin de me défendre je veux être aussi près que possible donc on reste quand même assez motivé et puis c'est c'est très facile on peut s'entraîner tout seul ou avec un ami une fois qu'on commence à connaître un art martial on n'a même pas besoin d'être dans un club nécessairement donc il y a pas mal de trucs mais c'est à chacun de trouver comment le truc qui lui plaît et même sans faire de sport on peut quand même avoir une vie un peu sportive en marchant et et donc moi ce que je faisais des fois c'est certains jours je rentrais du travail à pied même si ça me prenait une heure et demie ça me faisait plaisir on pense super bien en marchant donc il y a beaucoup beaucoup d'options et mais une chose quand même quand on cherche à perdre du poids c'est utile de viser à s'entraîner au moins tous les deux jours parce que c'est pendant un jour ou deux que le muscle va absorber les sucres pour en faire du glycogène et donc si on s'entraîne au moins tous les deux jours ben là on aide pas mal la chose et ensuite finalement pour les sports un truc qui peut rendre les choses beaucoup plus faciles c'est de comprendre et apprendre à connaître et à maximiser les endorphines alors quand on fait un sport intense automatiquement au fil du temps sur des semaines le corps va se mettre à relâcher de plus en plus d'endorphines et les endorphines ce sont des antidépresseurs très efficaces des antidouleurs et c'est pour ça justement que le sport arrête d'être déplaisant quand le corps commence à relâcher ses endorphines mais en plus les endorphines sont addictives et donc quand on fait un sport assez intense où on a l'habitude d'avoir une grosse dose d'endorphines plusieurs fois par semaine et bien là le corps a envie de ses endorphines et donc on n'a même plus besoin de faire d'efforts pour se dire il faudrait que j'aille faire du sport aujourd'hui non c'est plutôt que le corps veut ses endorphines donc on se dit j'ai envie j'ai envie d'y aller juste parce qu'on veut ses endorphines et aussi c'est de comprendre que quand on recommence le sport et que le corps n'a plus l'habitude de 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 créer ses endorphines et bien la première fois qu'on fait l'exercice on n'aura presque pas d'endorphines on va se sentir mal il va falloir se pousser et puis ça va être là et mais si on se pousse assez fort mais pas trop fort comme je disais quand même il faut y aller lentement mais en tout cas la prochaine fois on aura plus d'endorphines et le truc intéressant c'est que en faisant la même quantité d'efforts la prochaine fois on a plus d'endorphines donc on n'a même pas besoin vraiment de faire d'efforts pour arriver pour faire le même travail qu'avant mais là on pousse autant et donc on encourage le corps à faire à relâcher plus d'endorphines la prochaine fois et plus d'endorphines et plus d'endorphines puis on fait toujours la même quantité d'efforts et c'est comme ça qu'on peut arriver très facilement à être à un niveau où on fait l'effort d'un d'un athlète professionnel sans se pousser tellement et on se sent tellement bien avec les endorphines c'est vraiment génial c'est un plaisir il faut le découvrir donc donc c'est ça pour être facilement mince et en santé parce que évidemment la vraie santé ne vient pas ne se trouve pas chez les anorexiques et la vraie beauté nous aussi ne se trouve pas chez les anorexiques les filles anorexiques ne sont pas belles comparées aux filles comme des danseuses de ballet de jazz et autre chose ce sont des athlètes professionnels elles ont des corps absolument hérissants ça c'est un idéal qui est chouette à poursuivre et pour l'ego aussi évidemment le fait d'être mince mais sans muscle ce n'est pas du tout la même chose mais au niveau de la santé ce n'est pas du tout pareil de juste manger bien plutôt que de manger bien et faire du sport et le sentiment de bien-être de tout ça c'est comme ça qu'on peut avoir mais comme je vous disais sans vraiment faire d'efforts c'est de créer de faire les efforts au court terme pour créer une situation où ça se propage sans vraiment même qu'on on va avoir envie on va avoir envie de ne plus quitter ce bien-être et tout se fait tellement facilement donc c'est ça puis en conclusion juste aussi de remarquer encore une fois le fait que la médecine les médecins les nutritionnistes la grande majorité sont tous en train de vous donner les pires informations parce que le régime faible en gras et avec les sucres rapides ça c'est c'est garanti que vous allez être obèse ou que vous allez avoir des problèmes de poids ou une vie misérable de cette façon-là et même ça c'est intéressant que c'est comme ça que les gens sont plus bêtes et ont beaucoup plus de mal à devenir à avoir un cerveau qui est efficace qui est peut-être dangereux pour les oligarques parce qu'ils ne veulent pas qu'on pense ils veulent qu'on consomme et donc mais ce étant dit toujours presque dans mes expériences médicales et autres c'est que le système encourage quelque chose de terrible mais il y a toujours des médecins et des chercheurs et toutes sortes de gens qui vont avoir une information différente et incomparablement meilleure et il faut chercher et donc encore une fois c'est la leçon de voir combien le message du système est sataniquement mauvais et qu'il faut chercher il faut toujours chercher pour mieux peut-être dans certains cas c'est la vie du système sera bon mais pas à ce que je sache et à ce que j'ai vu et donc il faut toujours chercher mais il faut chercher scientifiquement ce que j'aime avec le South Beach Diet et les informations de ce type là c'est que au niveau biochimique c'est clairement démontrable on sait au niveau biochimique comment les sucres se transforment en graisse comment le corps comment les au niveau moléculaire et chimique comment l'insuline se crée et affecte les différentes enzymes etc donc c'est c'est démontrable au niveau biochimique et c'est démontrable au niveau des études sur les populations et autres et donc ça marche très bien un petit truc sur le South Beach Diet c'est que j'aime beaucoup ce livre je pense que certainement ça m'a beaucoup aidé mais il y a deux trucs quand même comme je vous disais déjà je trouve que viser les cétones c'est très déplaisant c'est très difficile et en plus c'est pas ça la vraie santé la santé c'est de bien manger et de faire du sport mais deuxièmement le problème un peu avec ce livre c'est que c'est écrit par un américain un médecin assez scientifique qui un cardiologue qui n'est pas un grand un grand chef ses connaissances c'est-à-dire que ce qui est un peu dommage c'est qu'il donne tellement d'informations qui peuvent être utilisées qui peuvent être utilisées pour faire des super plats et les suggestions que lui donne sont toujours un peu fade je trouve donc c'est un petit truc mais c'est là où il faut toujours rester ouvert d'esprit il faut rester scientifique moi je reste encore ouvert d'esprit je suis curieux de savoir comment est-ce que je peux améliorer ce que je fais encore plus et rester ouvert d'esprit parce que c'est possible qu'il manque des infos et que j'ai tort ou que en tout cas toutes ces choses-là mais évidemment moi j'ai regardé j'ai comparé ça avec beaucoup d'autres régimes et alternatives qui d'après moi ne sont pas au niveau parce qu'elles n'expliquent pas les sucres rapides et que même la compréhension des sucres rapides et des problèmes qui reviennent explique pourquoi certains autres régimes comme le Atkins et tout ça fonctionnent mais comment on peut encore chercher à faire mieux que ça alors quelques trucs en plus premièrement c'est d'expliquer comment pour moi il n'y a pas de sacrifice du tout à ne plus manger de dessert ou de sucreries c'est que à chaque fois que je mange des sucreries je remarque comment je me sens surchargé et lourd après parce qu'il y a trop de sucre et que peu de temps après je deviens fatigué et j'ai faim à nouveau alors que je viens de manger et au contraire à chaque fois que je mange par exemple des fruits frais que ce soit en caisse-croûte ou comme dessert à la fin du repas et c'est tellement bon les fruits frais surtout quand c'est en saison et bien et en plus à chaque fois que je les mange ou que j'en mange je me sens léger après le repas ça se digère bien et je n'ai pas faim pendant des heures je veux dire tout marche tellement mieux je me sens tellement mal à chaque fois que je mange des mauvais trucs que le choix se fait tout seul donc il n'y a pas de sacrifice là pour moi et aussi un autre avantage gastronomique c'est que évidemment en mangeant les sucre-lents on mange de la nourriture riche de la nourriture riche en graisse et le corps humain naturellement préfère avoir des graisses dans chaque repas donc on devrait comprendre ou remarquer que le corps humain cherche ce qui est bon pour lui naturellement et donc on devrait peut-être prendre un indice là-dedans mais que juste en général la nourriture est franchement meilleure parce que quand on coupe le gras dans les plats il faut remplacer avec ou bien beaucoup de sucre ou beaucoup de sel et c'est franchement inférieur donc on mange mieux comme ça et mais alors un autre truc important à mentionner c'est que il est quand même important de viser des repas un peu plus petits parce que même si le fait d'avoir de la graisse avec l'amidon quand on a mangé que ça ralentit la digestion parce que ça empêche les enzymes d'arriver aussi facilement d'attaquer aussi facilement l'amidon si on met deux ou trois fois plus d'amidon et de graisse à ce moment-là il y a deux ou trois fois plus de points d'attache quand même et donc on gagne à manger des repas un peu plus petits et à manger des casse-croûtes qui par ailleurs normalement quand on mange des casse-croûtes surtout des sucres lents qui ne donnent pas faim un peu de temps après eh bien on n'a pas besoin de manger autant dans nos repas donc tout ça marche mieux ensuite c'est important de ne pas chercher à manger des trucs sans calories ça c'est c'est vite de sens quand on a faim on a besoin de calories et si on mange des trucs sans calories on va avoir faim et on va être tenté à manger des mauvais trucs après à développer des mauvaises habitudes en tout cas ça ne marche pas tout ça et c'est important donc de toujours viser des trucs avec des calories mais des calories digérées lentement et là à ce moment-là on n'a pas besoin de se retenir et un petit truc que j'avais oublié de mentionner sur l'indice glycémique c'est qu'on remarque aussi comment les fruits secs ont un indice glycémique différent des fruits des fruits frais et donc par exemple les raisins secs ont un indice glycémique quand même plus élevé que les raisins frais et ça se confirme par le goût ils sont plus sucrés et ils sont donc un sucre rapide qu'on devrait éviter un peu ou enfin manger en modération mais par contre les abricots secs ou séchés ont un indice glycémique plus bas que l'abricot frais et ça se confirme encore par le goût ils sont moins sucrés et donc on peut manger des abricots séchés comme comme casse-croûte ça se transporte bien c'est assez compact mais le problème c'est qu'il n'y a quand même pas tellement de calories et et si on est assez actif quand même dans la journée manger il faudrait manger il faudrait manger tellement d'abricots séchés pour vraiment combler les manques de calories dans l'après-midi qu'on s'en fatigue et en tout cas c'est peut-être mieux de viser par exemple manger du pain complet grillé avec un peu moi j'aime bien mélanger de l'huile végétale avec j'y mets des herbes de Provence et ça fait un mélange super bon que je mets sur le pain et manger ça avec des olives par exemple ça donne pas mal de calories quand même pas mal beaucoup plus que manger juste un fruit sec ou séché et c'est très bon donc ça c'est il ne faut pas viser rien manger c'est c'est vide de sens et donc ensuite ce que je voulais dire c'est sur les amartiaux quand même un un avertissement c'est que il faut il faut faire attention parce que mais enfin plutôt aussi donner en même temps que l'avertissement la façon d'éviter le problème c'est que chaque fois dès qu'on rentre dans un club d'armation on devrait chercher à voir si les gens ont des blessures parce que ça ça vous dira si l'exercice est mal fait ou non et donc il m'est arrivé il y a longtemps d'avoir fait un peu de taekwondo dans un club et j'avais remarqué que toutes les ceintures élevées avaient des problèmes sérieux dans leur genou et moi-même après quelques mois j'ai commencé à développer des problèmes de genou donc j'ai compris assez vite que ce club-là avait des problèmes donc je suis allé ailleurs et j'ai jamais eu de problème de genou par la suite mais en partie parce que je m'étire beaucoup mais même en m'étirant avec ce club-là ça se passait mal et là où ça se voit le plus souvent ce genre de problème c'est avec les commotions cérébrales d'après moi même en boxe et en boxe thaïlandaise il n'y a pas besoin de commotions cérébrales dans les entraînements jamais ce n'est pas utile quand on fait un combat évidemment on va prendre un pas mal bon risque de commotions cérébrales mais il n'y a pas besoin de faire des combats déjà mais le truc important à comprendre c'est que la plupart des gens sont énormément affectés par la pensée du groupe et surtout au fil des mois quand on rentre dans un club on va se dire jamais je vais faire des trucs où on prend des commotions cérébrales ça va débile mais tout devient normalisé quand on reste dans un groupe assez longtemps et donc les pensées changent et il faut faire attention parce que il n'y a vraiment pas de raison pour les commotions cérébrales surtout si vous ne pensez pas faire le truc professionnellement mais d'après moi même au niveau professionnel c'est la pire chose parce que quand on prend des commotions cérébrales déjà pour un boxeur c'est sûr que ce qui finit sa carrière c'est un excès de 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 il n'y a pas que les capacités verbales et le sens de l'humour et toutes sortes de choses on perd aussi la rapidité de nos réflexes la rapidité de nos mouvements ça ça tue une carrière de boxeur de prendre trop de coups et et donc évidemment prendre trop de coups ou prendre des coups et dans les entraînements ça ça a le même effet et donc bon il y a toujours il y a des gens qui pensent l'opposé qui pensent qui sont convaincus que sans les grosses conventions cérébrales on ne peut pas être champion et on ne peut pas être le meilleur et tout ça et une fois qu'on rentre dans un club comme ça ça peut être difficile pour pas mal de gens de pas se faire convaincre dans ce sens là et donc c'est une bonne chose avant de rentrer dans un endroit comme ça d'avoir déjà un peu pensé à ça et de 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 prendre ça comme un avertissement immédiat c'est à dire que si les gens dans votre club souffrent de j'ai été dans un club récemment où les gars avaient des juste en faisant du sparring ils avaient le le cerveau décollé je veux dire ils prenaient des coups monstrueux puis ils étaient blessés pendant des mois donc donc si vous remarquez ça dans votre club ça devrait être un indice que vous devriez aller ailleurs parce que les les bons clubs et la plupart des clubs d'ailleurs sont plus dans le genre où il n'y a pas de domination personne se fait mal personne cherche à se faire mal tout le monde est super gentil on rencontre du super bon monde et tout le monde s'entraide c'est super sympathique et c'est ça vous devriez vous attendre à ça vous devriez chercher cela et vous devriez fuir l'opposé de ça et c'est comme ça que vous n'aurez que du positif et et ça se passe je veux dire c'est c'est et donc c'est là aussi où quand on fait un sport comme la ruby la raison qu'on a pour faire le sport c'est de se rendre beau en général et et on devient on a tendance alors à devenir un petit peu obsédé sur la balance et sur le poids qu'on a et sans peut-être même un truc à comprendre c'est que quand on se remuscle on prend pas mal de poids parce que le muscle est beaucoup plus dense que le gras donc il faut pas s'inquiéter quand on quand on ne semble pas perdre du poids sur la balance mais mais l'être humain a besoin et se motive largement sur l'amélioration si on s'améliore dans dans un truc on y prend énormément plaisir puis on cherche à avoir encore plus d'amélioration et donc quand on fait un sport qui a comme seul vraiment avantage de rendre mince une fois qu'on est devenu mince on perd sa motivation et 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 aussi ça reste quelque chose d'un peu vain de n'avoir que ça comme comme avantage avec en plus aussi évidemment les avantages au long terme pour la santé mais c'est assez abstrait ça donc au contraire quand on fait quelque chose où on a toutes sortes de plaisirs à voir que les mouvements martiaux devaient être meilleurs que tout ce qu'on fait s'améliore et que même une fois qu'on a perdu tout son poids qu'on continue à améliorer ces choses-là on reste motivé on continue à s'amuser donc donc j'espère que ça pourra que vous pourrez découvrir tout ça et je voulais aussi dire je pense qu'il y a un avantage à ne pas chercher à perdre son poids trop rapidement par exemple avec la méthode des Cetone c'est que si on perd son poids trop vite à ce moment-là la peau n'a pas le temps de rétrécir et on risque d'avoir des plis et une fois qu'on a des plis ça peut être plus difficile pour que la peau rétrécisse à ce moment-là je pense donc je ne sais pas exactement mais je pense qu'il y a des avantages mais certainement il y a un énorme avantage de trouver une façon d'être sain et mince tout en s'amusant tout le long et c'est à ce moment-là qu'on n'a que du positif et que tout reste que ça devient tellement facile et que ce sera donc facile de faire d'avoir tous ces bénéfices le reste de sa vie donc bonne chance bye